salut à tous bienvenue dans cette vidéo nous verrons ce qui se passera lorsque vous en tant qu'investisseur dans le portefeuille fintosh si vous consommez très tôt les bénéfices dans ce portefeuille il est ici question de permettre aux investisseurs de bien comprendre comment fonctionne ce tableau afin de ne pas le corrompre et comme ça pour parvenir au record escompté tous les 63 jours c'est à dire deux mois un jour dans cette vidéo je vais m'intéresser à un investissement de 1000 dollars c'est à dire cette colonne encadré en rouge normalement un investisseur qui met 1000 dollars est censé avoir 64 mille dollars à la fin du deuxième mois oui ça ce sont les gains obtenus après un mois c'est à dire après 30 jours d'investissement pour 1000 dollars après 30 jours vous êtes à 360 dollars à cause des intérêts composés au lieu de 300 dollars là avec fintosh et à ce qu'on appelle la puissance des intérêts composés c'est cette puissance des intérêts composés qui vous permet d'enregistrer de très bon record après deux mois après quatre mois six mois et puis jusqu'à 12 mois mais que se passera-t-il si vous consommez très tôt les bénéfices obtenus dans fintosh je prends le cas de 1000 dollars après 1000 dollars vous parviendrez à 64 mille dollars au bout de 12 mois au bout de deux mois vous aurez 2000 dollars à supposer que au bout de deux mois l'investisseur qui a mis 1000 dollars consomme 1000 dollars ou est là j'ai mis moins 1000 dollars ça veut dire que il va tout simplement reconduit son capital or il a déjà eu à obtenir des gains qui soient exactement égales à son capital et lorsque les gains obtenus sont égales au capital il n'y a plus intérêts composés les intérêts composés s'arrêtent automatiquement dans le point de vue donc ça veut dire quoi que à ce niveau il va t'en remettre 1000 dollars les 1000 dollars après 63 jusqu'à dire au quatrième mois ne doit plus le produit que 600 dollars il aura juste 1600 dollars parce qu'il a commencé à consommer ses bénéfices très tôt alors qu'il devrait normalement avoir 4000 dollars ouais il n'aura plus que 1600 dollars parce qu'il n'y a plus les intérêts composés et chaque mois pourra tout simplement lui donner 300 dollars rien et rien que c'est à dire un pour cent de 1000 dollars vous voyez qu'à ce niveau s'il consomme encore 600 dollars sur les 1600 c'est son capital qui continue à produire ça va lui produire encore après deux mois juste 600 dollars voyez qu'à la fin il ne doit que avoir 600 dollars chaque 63 jours ou bien 300 dollars chaque mois uniquement et là il a fauché les gros résultats qu'il devrait obtenir voilà comment est-ce que il faut comprendre ce tableau pour ne pas tomber dans le piège de la consommation excessive de ses bénéfices si on prend maintenant celui là qui a laissé après 63 jours il a réinvesti tous les 2000 dollars vous voyez que au quatrième mois il aura bel et bien 4000 dollars et s'il décide maintenant au quatrième mois de consommer 2000 dollars voilà moins 2000 il va remettre 2000 dollars et chaque mois doit lui produire juste 600 dollars ça veut dire qu'en quatre mois il aura donc 1200 ça va donc faire 2000 dollars plus 1200 dollars ça lui fera tout simplement 3200 dollars et peut-être il devrait normalement s'attendre à avoir 8000 dollars voyez qu'il a commencé à consommer ses bénéfices et voilà il ne va plus produire que 3200 dollars pourquoi parce que une fois qu'il a retiré 2000 dollars ici les intérêts composés ne passent plus les intérêts composés s'arrêtent et puis là les 2000 dollars ne vont plus le produit que 1% de 2000 dollars chaque jour voilà jusqu'à la fin il ne va plus avoir que 3200 dollars de plus 1200 dollars de plus s'il l'investit ou bien s'il laisse son capital tourné et que chaque mois il consomme les 1200 dollars celui qui peut encore serrer le coeur et commencer à consommer par exemple au sixième mois voyez qu'au sixième mois il aurait 8000 dollars il aurait donc eu 4000 dollars de bénéfices là ici il peut consommer facilement 2000 dollars il ne reste que 6000 dollars là il aura les intérêts composés de 2000 dollars dans les 6000 dès que les intérêts composés de 2000 dollars vont finir il n'aura plus d'intérêts composés il ne va plus jamais obtenir ce record si vous voulez donc produire de bons résultats dans fintosh et consommer une partie de vos bénéfices il est donc recommandé de mettre au minimum 1000 dollars voyez là après deux mois après quatre mois vous pouvez commencer à consommer vos bénéfices et vous en foutre des intérêts composés parce qu'une fois que vous avez commencé à manger les bénéfices les intérêts composés vont commencer aussi à s'arrêter voilà donc ce qui se passe si vous consommez très tôt les bénéfices dans fintosh donc mettez au minimum 1000 2000 dollars 5000 dollars et là même après deux mois vous pouvez commencer à manger vos bénéfices sans souci à bon entendeur salut donc si c'est la première fois que vous tombez sur cette opportunité vous avez le lien du groupe whatsapp en description où vous pouvez poser vos questions pour mieux comprendre comment fonctionne l'opportunité vous avez aussi des vidéos qui vous montrent comment créer le portefeuille et comment faire un dépôt et stiquer pour gagner 1% chaque jour et 1,5% sur les bénéfices à bon entendeur salut on se dit donc au revoir et à la prochaine et surtout sachez que ce portefeuille fera de nombreux millionnaires bye bye 1